Bien, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité et je voudrais vous parler aujourd'hui des relations entre temps et modalités avec une application au français. Et donc j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages, mais Jawida vient de le rappeler sur ces questions. Donc trois ouvrages sur le temps et l'aspect d'abord, ensuite sur les rapports entre la temporalité et la modalité. Puis on va sur les modalités et l'ensemble du modèle est résumé dans un article à Oxford University Press de 2013. Pour rentrer dans le vif du sujet, on peut aborder la question par le vif du futur, le futur simple en français. Vous savez que dans les grammaires, on se demande parfois si le futur est un temps, un temps à valeur modale ou un mode. Et Lagerquist, par exemple, dans son gros ouvrage sur le subjonctif, dit le futur simple mode virtuel par nature. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les présupposés de la question, de cette question. Est-ce que le futur est un temps ou un mode ou un temps à valeur modale ? Et dans les présupposés de la question, il y a l'idée qui est partagée par la plupart des grammaires, mais jamais vraiment explicité, selon laquelle il y aurait une dichotomie entre le temporel et le modal. C'est-à-dire qu'on fait comme si ce qui était temporel était certain, avéré, nécessaire, connu, acerté, etc. Et d'un autre côté, on qualifie de modal ce qui est seulement possible, incertain, éventuel, envisagé, virtuel, etc. Et l'avenir étant considéré comme simplement possible, comme virtuel, le futur, parce qu'il indique l'avenir, exprime le possible, le non certain, et donc la conclusion, c'est que le futur est modal ou virtuel par nature, comme disait Lagerquist. Voilà un peu le raisonnement qui est sous-jacent à la plupart des travaux sur la question, et un raisonnement que je conteste absolument. D'abord, mais je vais aller assez vite, mais de façon anecdotique, si on considère que le futur est modal, comment est-ce qu'on va pouvoir traiter de la différence entre les emplois mi-temporels du futur et les emplois du modo ? Parce que vous avez des emplois comme le futur conjectural, le futur atténuatif, le futur dialogique, le futur de découverte, où ce qui est placé dans l'avenir, ce n'est pas le procès, mais par exemple la découverte. C'est quand vous allez demander dans un magasin où sont les petits pois, par exemple, et la vendeuse vous dit « ils seront au fond du magasin ». Ce qui veut dire « vous les trouverez », ou le futur dialogique, qui a été étudié par Jacques Bress. On l'aurait par exemple, quand vous discutez avec quelqu'un, et puis vous dites « bientôt, ça sera moi le coup, pas moi ? » « Bientôt, tu diras... » Bon, je ne vais pas parler de ces emplois-là, justement, mais des emplois du temporel. Alors, voilà comment on peut représenter, en gros, la conception classique, que je vais contester. On aurait, parmi les modes personnels, l'indicatif et les autres modes. Les autres modes, que sont le subjonctif et l'impératif, éventuellement conditionnel, si on l'y rend, exprime la modalité. Et à l'intérieur de l'indicatif, on aurait des valeurs temporelles, d'un côté, et des valeurs modales, de l'autre. Ça peut être illustré par les exemples 1A, 1B, 1C. Vous voyez que dans trois exemples d'imparfaits, dans l'exemple 1A, on considère en général qu'on a un emploi temporel de l'imparfait, parce qu'on situe le procès dans le passé, et alors que dans 1B et dans 1C, on a des emplois dits modaux, parce que le procès n'est pas acerté, mais est dans le domaine du possible ou dans le domaine de l'irréel. En fait, j'ai essayé dans plusieurs de mes travaux de critiquer cette dichotomie, parce que si on s'en tient aux définitions classiques du temps et de la modalité, je ne cherche pas à définir autrement les choses, mais si on s'en tient aux définitions classiques, la dichotomie ne tient pas du tout. Parce que vous voyez, la définition du temps, même si on prend la définition la plus courante, qui consiste à localiser un procès dans une époque qui est déterminée par rapport au moment de l'énonciation ou par rapport à un autre moment, si on retient la définition de la modalité comme attitude du locuteur ou comme mode de validation, etc., Eh bien, on est obligé de reconnaître que dans mes trois exemples, les trois exemples que j'ai donnés, on a à la fois du temps et de la modalité. Par exemple, dans l'exemple 1A, et je vais revenir à 1A, eh bien, le baron était assis au point du feu, le procès est présenté comme passé, et il est présenté comme irrévocable, comme nécessaire au sens d'irrévocable. C'est une modalité aussi. Par contre, dans le deuxième exemple, si je gagnais l'auto, je m'achèterai une voiture, eh bien, le procès, là, est présenté comme futur et comme simplement possible. Dans le troisième exemple, sans son intervention, je me trompais de chemin, il est présenté comme passé et comme irréel, c'est-à-dire qu'il est bien localisé dans une époque. Donc, à partir de là, je vais considérer qu'on a, de façon systématique, du temps et de la modalité, c'est-à-dire que tout procès, j'entends par procès les états et les événements, est situé de façon plus ou moins précise dans le temps et présenté sous un certain aspect et selon une modalité particulière. Parallèlement, je considère que ces valeurs temporelles, aspectuelles et modales ne sont pas nécessairement marquées par des morphèmes spécifiques, par des morphèmes qui ne serviraient qu'à les marquer. En général, il résulte de l'interaction de différents morphèmes qui sont généralement d'ailleurs polysémiques. Et ces différents marqueurs, ce sont aussi bien des morphèmes lexicaux que des morphèmes grammaticaux ou des constructions. Et la troisième hypothèse, c'est que non seulement les marqueurs interagissent, mais les valeurs construites, et c'est de cela que je vais parler aujourd'hui, les valeurs construites, les valeurs temporelles, aspectuelles et modales, interagissent entre elles aussi. Ce que je représente par le schéma suivant, où vous voyez que vous avez un ensemble de marqueurs qui contribuent à construire la modalité, qui contribuent à construire l'aspect, qui contribuent à construire le temps, mais j'ai aussi une influence réciproque entre la modalité et l'aspect, l'aspect et le temps, la modalité et le temps. L'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est de montrer, c'est de montrer que le temps et l'aspect ont une incidence sur la modalité, sur le statut modal du procès. Et je vais donner comme application principale l'étude du futur simple, dit temporel, celui qui localise le procès dans l'avenir. Je vais essayer de montrer quelles sont les caractéristiques modales du futur temporel, étant donné que le futur temporel a aussi une valeur modale, puisque tout procès est nécessairement situé dans le temps et présenté sous une modalité, et sous un certain aspect. Alors, en général, quand on traite de la relation entre le temps et la modalité, on représente les choses par un schéma asymétrique. C'est pour ça que je vais parler d'asymétrie modale du temps. Dans les travaux issus de la tradition guillaumienne, on représente les choses comme ceci, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le passé irrévocable, une coupure, et ensuite l'avenir qui est simplement possible de représenter ici par des points qui y est. Dans la tradition de la sémantique formelle et dans la tradition de la sémantique des mondes possibles, on considère que le temps est ramifié, et donc ici vous avez une coupure brunale, et d'un côté le passé qui est érévocable, de l'autre côté une pluralité de possibles. La question qui se pose, c'est de savoir de quel temps il s'agit. Quand on parle de temps asymétrique, que ce soit cette représentation-là ou celle-ci, sont à peu près équivalentes du point de vue qui nous occupe aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir de quel temps il s'agit. Alors, pour la tradition de la philosophie du langage et de la sémantique formelle, en tout cas, chez Thomasson, par exemple, il s'agit du temps métaphysique, du temps objectif, selon cette tradition qui s'ancre directement chez Aristote, l'avenir est ouvert et le passé et le présent sont irrévocables, c'est ce qu'on appelle la nécessité historique, il ne peut plus en être autrement. L'avenir, c'est un ensemble de possibles. Si on regarde la sémantique énonciativiste française, on retrouve la même structure asymétrique, mais interprétée différemment. On ne parle plus, dans la perspective énonciative, de temps objectif, mais de temps subjectif, de temps de la croyance, de la certitude subjective. Le passé et le présent sont considérés comme certains, c'est ce qu'on trouve chez Puglioli ou chez Desclés, et encore là dans un article qui va bientôt paraître de Jean-Pierre Veclue, tandis que l'avenir serait du non-certain, ce dont on ne peut avoir aucune certitude. Alors, du point de vue de la sémantique cognitive, on a chez Langaker un modèle qui est assez complexe et que je ne peux pas présenter de façon détaillée ici parce que ça prendrait trop de temps, mais, en gros, le passé et le présent se distinguent en trois zones. Vous avez d'une part la réalité connue, ce qui est arrivé et que vous connaissez, la réalité inconnue, ce qui est arrivé mais que vous ne connaissez pas, et la non-réalité, ce qui n'est pas arrivé. Quant au futur, lui, il est occupé intégralement par la non-réalité. Chez Chef, dès 1975, on avait une structure asymétrique du temps avec trois facultés qui se répartissaient des zones temporelles, le passé qui n'était accessible que par la mémoire, le présent par la perception et l'avenir par l'imagination. Alors, il me semble qu'aucune de ces conceptions n'est satisfaisante. D'abord, parce que pour le temps considéré comme objectif, c'est une conception possible mais ce n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'en gros, le fait de considérer que le temps objectif est ouvert vers l'avenir, c'est une conception qui est celle des intellectuels de l'occidentaux mais qui n'est pas partagée, qui est même rejetée par les 4-5ème de la planète qui considère que le temps est déterminé et qui dépend d'une forme de fatalisme et de nécessitarisme. Donc, après tout, pourquoi est-ce qu'un linguiste, par exemple, privilégierait une conception quand même assez particulière du temps objectif plutôt qu'une autre ? Il n'y a pas de raison. Et si on se tourne du côté de la physique, un domaine que je ne connais pas du tout bien mais j'ai vu qu'il y avait là aussi des conceptions du temps qui étaient inconciliables avec d'un côté l'indéterminisme quantique qui suppose que l'avenir est ouvert et d'autre part la théorie de la relativité qui suppose qu'on est dans un univers bloc où le temps est donné tout entier intégralement d'un. Si on regarde maintenant le temps subjectif, le temps subjectif, alors là, je crois que ça n'est absolument pas défendable. L'idée que le passé est certain en particulier est tout à fait fausse puisqu'il y a énormément de choses dans le passé dont nous n'avons aucune certitude et à la limite plus c'est passé, moins nous savons ce qu'il en est. Quant au fait de dire que le futur est incertain, pas du tout, j'ai des quantités de certitudes sur le futur. Ça ne veut pas dire que je suis fondé à les avoir mais ça veut dire que je les ai, nous les avons et si nous ne les avons pas nous ne pourrons à peu près rien faire. C'est-à-dire que si je sais que si, par exemple, je laisse tomber la bouteille d'eau, je suis certain qu'elle ne va tomber. Et alors, Yashot, en 2009, a représenté des choses comme ceci, en disant finalement le temps subjectif, il est ouvert des deux côtés et c'est quand même parce qu'elle est marquée par la phénoménologie qu'elle met un point ici parce qu'au fond, le présent lui-même, il parle en toutes les directions parce que j'ai beaucoup aussi d'incertitudes vis-à-vis du pré-droit. Il y a énormément de choses que je ne connais pas. Alors, si je reprends mais très rapidement langue à cœur, par exemple, pourquoi est-ce que son modèle ne me satisfait pas ? Parce que je ne peux pas accepter qu'on mette dans la non-réalité à la fois ce qui n'a pas eu lieu et ce qui est dans l'avenir. Précisément parce que ce qui est dans l'avenir est simplement possible alors que ce qui n'a pas eu lieu n'est plus possible. La correspondance établie par chef ne me paraît pas satisfaisante non plus. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la mémoire ne peut s'exercer qu'en direction du passé et pas en direction du futur mais il me semble qu'il y a une bonne partie du passé qui nous est accessible essentiellement par l'imagination et qu'il est assez difficile de dire ce qui dans notre propre passé relève de la mémoire ou de l'imagination. Bien alors tout cela pour dire que finalement on a des qu'on prenne le temps objectif le temps subjectif on peut très difficilement y retrouver l'asymétrie et pourtant cette asymétrie elle a elle a un fondement cette asymétrie elle a un fondement c'est ce que j'ai appelé donc le temps pratique ou pragmatique en m'appuyant sur Aristote c'est simplement une idée très simple qu'on trouve dans l'éthique amicomale en particulier c'est que on peut agir sur l'avenir on ne peut pas agir sur le passé on retrouve ça chez tous les aristotéliciens vous pouvez si vous décidez d'agir votre décision est orientée vers l'avenir vers les possibles mais vous ne pouvez pas modifier le passé même un dieu ne peut pas modifier le passé et dans ce cas là on a bien un temps asymétrique et qu'est-ce qui fait la coupure modale et bien c'est le moment présent c'est le moment le moment de l'action le moment de l'énonciation si on parle de pragmatique indistique alors il y a un argument pragmatique à cette conception qui est défendu en particulier par Alexandre d'Aphrodise qui dit ceci c'est que on ne peut pas défendre le nécessitarisme parce que le nécessitarisme implique l'impossibilité d'agir puisque tout est déterminé d'avance et donc défendre quelque chose c'est vouloir convaincre les gens c'est vouloir convaincre l'auditoire vouloir convaincre l'auditoire c'est une pratique qui vise à modifier les comportements comment est-ce qu'on peut à la fois prétendre modifier les comportements en persuadant les gens qu'on ne peut pas modifier les comportements vous voyez c'est une contradiction performative alors Aristote est conduit à renoncer par rejet du nécessitarisme il est conduit à renoncer au principe de bivalence principe de bivalence selon lequel tout énoncé soit vrai soit faux il va admettre dans le traité de l'interprétation que finalement les énoncés qui portent sur le futur ne sont actuellement ni vrais ni faux je suis le commentaire de Jules Villemin qui est consacré un gros livre sur cette question pour Jules Villemin Aristote renonce au principe de bivalence à propos des énoncés qui portent sur l'avenir conformément à sa conception de la vérité correspondance il dit finalement la vérité correspondance qui est la conception de la vérité aristocratienne classique suppose la préséance de la chose sur la pensée et la vérité il faut que la chose soit déjà là pour que la pensée puisse lui correspondre les choses futures n'étant pas déjà là la pensée ne peut pas prétendre leur correspondre or si vous regardez bien cette conception de la vérité correspondance ne peut se bien impliquant la préséance de la chose sur la pensée ne peut se comprendre que si l'on admet que cette correspondance est interprétée conçue comme un ajustement comme un ajustement au sens de sœur et donc l'idée c'est qu'il y a un ajustement qui est considéré comme un processus qui a donc une structure aspectuelle interne c'est à dire que si on considère que Y s'ajuste à pardon X s'ajuste à Y cela suppose que Y est préalable à X et on peut reprendre dans ce cadre là les deux directions d'ajustement qui sont dissociées par sœur à la suite des travaux d'Elisabeth en seconde vous savez vous avez soit l'énoncé s'ajuste au monde dans le cas des actes assertifs le monde est préalable l'énoncé s'y ajuste soit c'est l'inverse le monde s'ajuste à l'énoncé dans le cas des actes promissifs ou directifs on dit l'énoncé et ensuite l'énoncé est préalable que le monde va s'ajuster vous savez que aussi sans doute que le sœur a étendu la direction d'ajustement aux états mentaux intentionnels c'est aux états mentaux qui visent quelque chose qui ont un objet et on peut dire de ce point de vue que vous avez les états mentaux qui ont une direction d'ajustement qui va de l'état mental vers le monde c'est à dire que l'état mental s'ajuste au monde qui lui est donc nécessairement passé ce sera par exemple le regret la nostalgie la repentine et inversement vous avez des états mentaux qui font l'inverse qui ont la direction d'ajustement qui ont la direction opposée qui sont le désir la volonté l'intention l'espoir la crainte qui sont orientés nécessairement vers l'avenir alors si maintenant je reviens à mes différentes conceptions objectives et subjectives du temps je me surveille je faisais ça si je reviens à ces différentes conceptions objectives et objectives je m'aperçois que je peux avoir différents types de situations des situations de convergence et des situations de divergence la convergence maximale c'est par exemple je vais aller un petit peu plus vite c'est par exemple si vous concevez que l'avenir est objectivement ouvert si pour vous il est subjectivement incertain et s'il est pragmatiquement ouvert là vous avez une convergence maximale par contre vous allez avoir des divergences et une divergence maximale par exemple dans dans Oediproix ou dans les romans policiers de façon générale puisque comme vous savez c'est considéré comme le premier texte policier dans Oediproix l'avenir est objectivement inéluctable objectivement nécessaire puisque c'est le dessin qui le détermine il est subjectivement incertain pour Oediproix mais subjectivement connu pour Thérésias pour le devin et il est pragmatiquement ouvert quant au passé présent ils sont objectivement irrévocables subjectivement incertain pour Oediproix certains pour Thérésias pragmatiquement irrévocables on peut représenter et de la façon suivante il y avait différentes représentations du temps dans une même oeuvre et différentes représentations qui sont totalement divergentes je pense que c'est une des caractéristiques qui fait la fascination de cette pièce alors maintenant j'en arrive donc à la deuxième partie de mon exposé qui va être articulée à la première vous allez voir qu'en est-il du temps linguistique et bien il me semble qu'une des pour le temps linguistique vous avez le temps pragmatique est pertinent puisque précisément l'énonciation procède au moyen d'actes de langage d'ajustement etc. mais vous n'avez pas que du temps pragmatique parce que le langage permet précisément de dépasser les limitations qui sont imposées par le temps pragmatique en permettant d'évoquer des possibilités passées ou de présenter l'avenir comme certains qu'en est évoquables alors ce que j'ai proposé à partir de 2005 c'est une conception dans lesquelles il y aurait finalement deux temporalités linguistiques deux interprétations modales du temps dans l'énoncé d'une part alors en gros l'idée est celle-ci elle est assez simple c'est qu'on a la même structure on a la même structure asymétrique simplement celle que j'ai représentée tout à l'heure celle du temps pragmatique simplement la coupure modale ne passe pas au même endroit vous avez d'un côté le temps pragmatique qui détermine ce qu'on peut appeler des modalités temporaires pourquoi est-ce qu'on se dit temporel parce que c'est le moment de l'énonciation le moment qui opère la coupure entre le passé le présent et le futur c'est-à-dire le moment présent c'est ce moment de l'énonciation qui marque la coupure entre l'irrévocable le passé le présent son irrévocable et le possible qui est dans l'avenir et puis vous avez un autre temps que j'ai appelé dans sémantique qui détermine les modalités aspectuelles et selon cette conception des modalités aspectuelles ce n'est plus le moment de l'énonciation qui opère la coupure modale mais le moment de référence le moment de référence dans le système de Reichshaber c'est une idée qui a été avancée pour la première fois par Kovett en 81 et que j'ai étendue à l'ensemble des visées aspectuelles alors je fais juste une petite parenthèse sur les visées aspectuelles l'idée si vous voulez c'est que vous avez quatre visées aspectuelles de base pour une langue comme le français je vous explique de quoi il tourne le E ici correspond au procès à l'événement que ce soit un événement ou un état donc vous avez le début du procès la fin du procès et puis le R qui est le moment de référence les deux sont conçus comme des intervalles le R correspond à ce qui est montré du procès à ce qui est pris en compte donc ici vous avez une visée aspectuelle qu'on appelle nomale parce qu'on voit le procès du début jusqu'à la fin c'est il traversa la place ici vous avez une visée inaccomplie qui est caractéristique de l'avoir fait il traversait la place je ne prends en compte je ne vois que l'intérieur du procès ici vous avez une visée accomplie je ne prends en compte ce qui se passe après le procès qui est ici une visée prospective je prends en compte ce qui se passe avant le procès quand il y en a il allait traverser la place il a traversé la place il regarde ce qui se passe après ici ce qui se passe avant alors quelle est la thèse des modalités aspectuelles c'est que c'est ce point R là c'est plus exactement la borne finale de l'intervalle c'est la borne finale de l'intervalle R qui fait la couplure modale je vais vous montrer ce que ça a comme conséquence si vous avez une visée globale l'escargot traversant la route et bien la coupure modale va passer ici elle va passer à la fin du procès de sorte que le procès est intégralement dans l'irrévocable c'est à dire qu'on sait que le procès s'est accompli par contre si vous avez une visée inaccompli comme ici et bien la couplure modale étant opérée au milieu du procès vous savez que le début du procès est dans l'irrévocable et vous ne savez pas si la fin du procès a eu lieu ou non elle est dans le simplement possible on peut dire l'escargot traverser la route quand soudain un camion s'origine etc c'est ce qu'on appelle le paradoxe imperfectif dans la littérature qui est consacrée à cette question si vous avez la visée accomplie je n'ai pas fait de schéma parce que ce n'est pas indispensable comme on voit ce qui se passe après le procès dans l'irrévocable si vous avez la visée prospective comme on voit ce qui se passe avant cette fois c'est l'intégralité du procès qui se trouve dans le possible dans le virtuel ce serait il allait traverser la route là je peux dire il allait traverser la route quand soudain et bien ce principe cette idée qui est assez simple si vous voulez de dire que finalement il y a des modalités aspectuelles dans lesquelles c'est la visée aspectuelle qui conduit à tracer la coupure modale à la fin de l'intégralité de référence cette idée assez simple a énormément de conséquences parce qu'on peut l'appliquer à toutes les structures aspectuelles y compris les plus complexes ils s'apprêtaient à continuer de traverser la route etc et on s'aperçoit que ça marche dans tous les cas et c'est important parce que ça permet par exemple si on voulait faire de l'extraction automatique d'informations ou des choses comme ça ça permet de savoir ce qui a eu lieu et ce qui n'a pas eu lieu je reviendrai tout à l'heure bien alors là j'ai des exemples vous voyez si vous avez il achevé de traverser la route vous avez achevé ici de traverser la route là le point R est là à cause de l'imparfait sur HV vous tracez la courbe monarie ici bien vous le savez vous pouvez en décrire qu'il a commencé à traverser la route mais vous ne savez pas s'il est allé juste ou on peut faire ces chronogrammes là ces représentations du temps pour tous les cas de structures aspectuelles plus ou moins complexes bien alors ce qui va m'occuper maintenant puisque c'est l'Institut des sciences cognitives c'est de me demander les raisons de tout ça pourquoi toutes ces représentations du temps et en particulier comment se fait-il qu'il y ait des convergences et des divergences même au sein de la temporalité linguistique vous avez des cas dont je ne vais pas parler longtemps mais juste une minute aujourd'hui des cas de convergence de convergence de la temporalité du temps pragmatique et du temps sémantique convergence des modalités du temporel et des modalités aspectuelles qui est lié au fait simplement que la coupure modale passe au même endroit c'est tous les cas où s égale à r c'est-à-dire le moment de l'énonciation c'est aussi le moment de référence alors si je dis il traverse la route ou il traverse la route et bien ça veut dire qu'il est en train de traverser la route la fin du procès est pragmatiquement et c'est-à-dire temporellement et aspectuellement indéterminé possible alors que le début est irrévocable attention tu vas tomber en général on dit ça pour que l'enfant s'il s'agit d'un enfant ne tombe pas c'est donc que la totalité du procès est bien dans le possible par contre il y a des cas où vous avez divergence et c'est ces cas-là qui vont m'occuper maintenant il y a deux cas principalement il y a le passé inaccompli et prospectif quand vous présentez un passé je vais vous donner un schéma juste après quand vous présentez un procès comme passé mais que vous le présentez sous une visée aspectuelle inaccomplie ou prospective il y a une divergence entre la valeur modale temporelle et la valeur modale aspectuelle de la même façon au futur quand vous présentez un procès au futur le futur impliquant dans la plupart des cas une visée aspectuelle de type global vous avez une divergence entre la modalité temporelle et la modalité aspectuelle alors vous montrez comment ça se présente vous voyez si vous avez il traversait la route du point de vue des modalités temporelles c'est S qui marque la paupure modale donc on considère que le procès a eu lieu qu'on ne peut plus rien y changer mais du point de vue aspectuel c'est la fin de l'intervalle R qui marque la paupure modale et on ne sait pas s'il est allé jusqu'au bout voilà la zone de divergence et c'est ça que je voudrais essayer d'expliquer pourquoi on établit ce type de fonctionnement avec une divergence et de la même façon au futur si vous dites je viendrai la semaine prochaine du point de vue temporel tout est dans le possible dans le virtuel parce que tout ça est dans l'avenir c'est S qui marque la paupure modale mais du point de vue aspectuel comme c'est R qui marque la paupure modale et bien vous avez ici une zone de divergence puisque aspectuellement le procès est présenté comme certain nécessaire inévitable mais temporellement vous savez qu'il est simplement possible je vais essayer de vous commenter ça l'hypothèse que j'avance est celle-ci c'est que dans les cas de divergence entre les modalités temporelles et les modalités on comprend ceux qui ont à interpréter l'énoncé comprennent que le locuteur veut évoquer autre chose que le temps pragmatique s'il dispose son temps sémantique différemment du temps pragmatique c'est pour exprimer autre chose et cette autre chose ça va précisément être les temporalités dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont la temporalité objective subjective etc si vous prenez le cas du passé dans le passé il me semble que dans ce cas-là on a recours au temps subjectif au temps de la certitude et de l'incertitude les événements temporaires passés si je dis l'escargot traversait la route ou il allait se traverser la route les événements temporels passés sont temporellement évoquables mais sont présentés comme aspectuellement possibles qu'ils soient aspectuellement possibles en totalité ou en partie parce qu'ils sont présentés comme encore inconnus et encore inconnus c'était un appel autant subjectif de sorte que l'effet produit c'est que quand vous lisez une narration vous avez le sentiment que la narration dévoile progressivement des événements c'est pour ça c'est pour ça qu'un auteur comme Umberto éclos par exemple a pu avoir pour autant ramifié pour expliquer l'effet de la narration au fur et à mesure que le lecteur avance il sait qu'il lit un roman d'Alexandre Dumas par exemple où les procès ont eu lieu dans le temps il sait que tout ça est irrévocable mais il n'empêche qu'à chaque procès il se demande quelle va être la suite et en particulier pourquoi parce que la coupure modale elle passe à cet endroit là quel est l'objectif de ce dispositif c'est de susciter des états mentaux qui comme je l'ai dit tout à l'heure sont orientés vers l'avenir comme la crainte l'espoir et le désir c'est à dire que quand vous lisez un roman d'Alexandre Dumas vous pouvez craindre pour la suite espérer pour la suite etc vous pouvez donc vous voyez éprouver des états mentaux orientés vers l'avenir à propos de procès qui sont situés dans le passé et c'est ça l'objectif de ce dispositif enfin c'est mon hypothèse vous avez un exemple ici Antoine là-haut allait lâcher l'homme qu'il tenait vaincu sous son genou et se revivre il n'en eut pas le temps etc c'est une une utilisation tout à fait courante dans le roman feuilleton du 19ème siècle mais ça illustre tout à fait bien ce phénomène là on peut dire de façon plus générale que la narration opère une représentation au sens de Derrida au sens de rendre présent une représentation des événements parce que au sens où elle simule la présence elle simule la présence des événements elle simule l'expérience du présent en faisant passer à n'importe quel moment du passé la coupure modale qui est la propriété essentielle définitoire du présent c'est-à-dire la capacité de faire passer à n'importe quel moment du passé la coupure entre l'irrévocable et le possible de façon à pouvoir envisager des possibilités passées alors j'en arrive maintenant à l'objet principal mais j'ai bientôt fini c'est le c'est le futur le futur temporel vous vous souvenez je vous ai dit dans le futur temporel alors je peux peut-être remonter plus pour vous montrer mon chronogramme je viendrai la semaine prochaine vous voyez du point de vue des modalités temporelles le procès est dans l'avenir donc dans le possible mais du point de vue des modalités aspectuelles ben non on fait comme si le procès avait déjà du mieux comme s'il était intégralement prévu et 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 de sorte on obtient une zone de divergence alors comment est-ce qu'on peut interpréter ça ben il me semble qu'il y a plusieurs cas possibles alors il y a les cas qui échappent à la symétrie j'ai oublié j'ai oublié d'en parler tout à l'heure j'ai eu la diapositive sur la symétrie mais vous avez des cas où vous avez des vérités sans piternelle c'est-à-dire qui sont vraies tout le temps pour lesquelles il n'y a pas d'asymétrie ce qu'on appelle les états nécessaires et là il n'y a pas de divergence parce que de toute façon il n'y a pas d'asymétrie ni au plan temporel il n'y a pas d'asymétrie au plan pragmatique et temporel c'est quand vous dites il y aura toujours des mécontents ça ne demande pas d'efforts particuliers d'interprétation parce qu'il n'y a pas d'urgence dans la plupart des cas vous avez recours au temps subjectif c'est-à-dire que et c'est ce qu'on trouve souvent dans la littérature le futur exprime une quasi-certitude si je dis demain les nuages envahiront la Normandie par exemple eh bien je sais que c'est temporellement possible mais je peux le présenter comme réalisé comme comme le métal en m'appuyant sur mes connaissances du passé et du présent c'est-à-dire la situation météo par exemple de sorte que ici c'est le recours autant subjectif autant de la certitude qui permet d'expliquer pourquoi je me suis permis de présenter aspectuellement les choses comme déterminées alors qu'elles ne sont temporellement que simplement possibles mais vous pouvez avoir aussi le recours au temps métaphysique si vous concevez le temps métaphysique comme objectivement déterminé c'est ce qu'on appelle le futur prophétique le futur prophétique c'est pas du tout le futur de la quasi-certitude ça n'a rien à voir on ne s'appuie pas sur des connaissances présentes et passées c'est pas quelque chose qui est présenté comme quasi-certain comme fortement probable non c'est quelque chose qui est présenté comme déjà de toute éternité déterminée et souvent d'ailleurs c'est des choses très peu plausibles mais je veux dire exprès vous voyez si vous faites du temps épistémique c'est forcément plausible puisque vous appuyez sur vos connaissances des présents et du passé si vous faites du temps prophétique ça veut dire que vous êtes prophète et que vous voyez la lumière mais je veux dire linguistiquement ça existe et on ne peut pas dire que là le futur atténue quoi que ce soit au contraire et puis vous avez cet autre emploi massif qui est l'inversion de la direction d'ajustement c'est dire que il y avait divergence parce qu'on essayait d'ajuster le monde pardon on essayait d'ajuster un énoncier à un monde qui n'était pas déjà là mais si vous inversez la direction d'ajustement alors il n'y a plus de problème puisque c'est le monde qui n'est pas besoin là qui va s'ajuster à votre énoncé qui est préalable et c'est tous ces emplois du futur qui sont injonctifs ou promissifs dans lesquels le monde va s'ajuster aux modalités aspectuelles de l'énoncé alors là ça dépend évidemment du statut de celui qui parle autrefois Sylvain Pony avait étudié la phrase la cavalerie attaquera demain à l'aube si c'est prononcé par Jules César à la veille de l'Alesia c'est un ordre que le monde doit s'ajuster à l'énoncé si c'est un observateur ce n'est plus un ordre c'est lui si c'est un observateur qui dit ça à ce moment là ce n'est plus un acte directif mais c'est le recours au temps subjectif dont je parlais il y a un instant c'est la quasi-certitude bon ça peut être l'invitation ça peut être la promesse alors ce qui est amusant et ça sera la fin j'ai presque fini ce qui est amusant c'est qu'on peut les articuler on peut les articuler avec une conjonction comme le camp en disant que les deux que deux procès par exemple seront simultanés ou que l'un précédera l'autre mais l'un étant présenté avec une certaine direction d'ajustement et l'autre avec une autre si je dis je viendrai quand il fera beau ça veut dire que subjectivement je suis certain qu'il fera beau un jour et je m'engage à venir à ajuster mon comportement à mon émotion vous pouvez articuler un futur injonctif promissif avec un autre futur injonctif et ça vous donne une autorisation ou une promesse conditionnelle tu mangeras quand tu auras le temps fort qui pourrait se traduire par lave-toi les mains et tu pourras manger et puis j'ai terminé par cet exemple que je trouve assez rigolo c'est la rhétorique de la dunaton de la dunaton qu'on pratiquait au XVIe siècle c'était pratiqué assez couramment c'est la rhétorique de l'impossible vous avez un exemple ici de rappeler quand serez-vous hors de dette quand aurez-vous fini d'être endetté et l'autre répond au calandre grec puisqu'on savait qu'il n'y a pas de calandre c'est de grec répondit pas mais autre lorsque tout le monde sera content vous voyez cette allusion à mon émotivité tout à l'heure et que vous serez héritier de vous-même ce qui est évidemment impossible et à ce moment-là on comprend effectivement que ça n'arrivera jamais ça n'arrivera jamais parce que précisément le monde ne s'ajustera que quand ceci sera réalisé comme ceci est de l'ordre de l'impossible le monde ne s'ajustera jamais alors pour conclure si vous voulez il m'a semblé d'abord nécessaire de distinguer les plans linguistiques et philosophiques ne pas assimiler le futur et l'avenir ça c'est le débat du travail mais je crois que le plus sûr moyen quand on veut faire ça c'est pas d'ignorer la philosophie parce que sinon on risque de projeter des éléments philosophiques sur la linguistique sans s'en rendre compte d'aboutir à des naïvetés ou à ce qu'elle s'est rappelé la philosophie spontanée des savoirs et ma proposition a été celle-ci si vous voulez c'est de distinguer trois types d'interprétation modale du temps au plan philosophique d'une part d'une part le temps considéré comme objectif qu'il soit métaphysique ou physique qui va être conçu comme linéaire ou comme ramifié selon les conceptions vous avez des gens qui sont fatalistes des gens qui ne le sont pas et donc voilà les différentes conceptions possibles du temps objectif d'autre part le temps subjectif qui est le temps de la certitude de la croyance etc qui est au moins ouvert des deux côtés et quand vous lisez un roman policier vous voyez bien que toute l'enquête se fait vers le passé et on explore toutes les possibilités du passé et enfin le temps pragmatique qui lui est effectivement asymétrique avec d'un côté le présent et le passé qui sont irrévocables de l'autre l'avenir qui est possible et ce que j'ai essayé de montrer c'est que cette asymétrie du temps pragmatique était liée à la direction d'ajustement c'est-à-dire qu'elle suppose qu'il y a un élément préalable à l'autre et bien maintenant au plan linguistique j'ai dissocié les modalités temporelles qui correspondent au temps pragmatique c'est-à-dire le temps pragmatique qui apparaissait dans le classement philosophique se retrouve dans le champ linguistique cette fois c'est le moment de l'énonciation S qui opère la couture modale mais en même temps j'introduis les modalités aspectuelles dans lesquelles on retrouve la même structure la structure asymétrique du temps mais où c'est la borne finale du moment de référence qui opère la couture modale entre l'irrévocable qui précède cette borne finale et ce qui suit qui est simplement possible au sens d'un décor du monde et à ce moment-là j'ai étudié les cas où il y avait convergence ou divergence entre les deux s'il y a convergence il n'y a aucun problème rien à résoudre mais s'il y a divergence c'est quelque chose qui se produit de façon absolument régulière avec les passés prospectifs et une accomplie avec les futurs et bien dans ce cas-là en cas d'urgence on a recours aux autres types de temporalité c'est-à-dire qu'on se dit que c'est pour exprimer le temps subjectif c'est pour exprimer une conception fataliste du temps objectif ou éventuellement à l'inversion de la direction d'ajustement de sorte qu'on obtient un dispositif j'ai essayé de présenter un dispositif de représentation des événements passés qui m'a permis d'expliquer la narration comment la narration fait revivre comme on dit les événements en faisant passer la culture modale à n'importe quel moment du passé et puis aussi j'ai essayé de proposer une analyse des différentes valeurs modales du futur temporel je vous remercie alors merci beaucoup je vous remercie je vous remercie je vous remercie